Quand tu travailles avec les enfants, tu te rends compte vraiment de combien d'enfants, du nombre d'enfants qui ont des relations pas saines, des relations pas positives avec les parents. Des relations vraiment, je dirais pas toxiques, mais qui manquent quelque chose. Pourtant, c'est vraiment important en tant que parents. On fait les enfants, on a des enfants. On aimerait ça que nos enfants grandissent en ayant cette affection-là, en ayant ces ressources-là pour pouvoir les transmettre en retour. Même si tu n'as pas reçu ça de ton enfant, même si tu n'as pas reçu toutes ces ressources-là quand tu étais petit, c'est vraiment important de transmettre ça. Fais des recherches, lis, essaye de trouver des astuces. Il y a tellement Internet de nos jours, ça nous permet de découvrir tellement de choses qu'avant on n'avait pas la possibilité. Maintenant, on ne doit plus avoir d'excuses vraiment pour ne pas être informé. Fait que ce matin, je vais te parler des 5 conseils, des 5 astuces que tu dois mettre en pratique pour favoriser une relation positive avec tes enfants. C'est vraiment important de cultiver une relation positive avec tes enfants dès le bas âge. Fait que si c'est une vidéo qui t'intéresse, je te conseille de rester connecté jusqu'à la fin. La toute première chose que tu dois mettre en pratique, la toute première chose que tu dois essayer, que tu dois travailler à faire, c'est d'arrêter. Stop! Stop! Arrête d'essayer d'être un parent parfait. Ça n'existe pas des parents parfaits. Salut les parents parfaits. Oui, tu crois que tu es un parent parfait, mais ça n'existe pas des parents parfaits. Essaye parfois de lâcher prise. Essaye parfois de limiter les règles dans la maison. Non, tu ne dois pas monter sur la table. Non, tu ne dois pas lancer les jouets. Arrête de courir. Arrête de crier. Ne pousse pas les autres. Parfois, c'est juste trop d'informations que les enfants ne sont pas capables d'assimiler. Veille sur la santé et la sécurité des enfants. Veille sur l'apprentissage dans la bienveillance. Veille sur l'apprentissage libre. Essaye de laisser ton enfant vivre. Je peux dire ça comme ça. Oui, il faut mettre des limites, mais parfois, c'est vraiment important de laisser les parents, de laisser les enfants un peu vivre. Fait qu'arrête d'être un parent parfait. Tu te mets la pression à toi. Tu mets la pression à ton enfant. Tu l'empêches vraiment de donner le meilleur de lui. Oui, les enfants ont besoin de courir. Les enfants ont besoin de crier. Les enfants ont besoin de danser, de sauter sur les chaises. Ils en ont besoin. Maintenant, tout ce que tu dois chercher à faire, c'est d'essayer de leur montrer, de veiller à ce que, oui, si ton enfant est en train de sauter sur la chaise, essaie d'enlever les objets qui pourront être dangereux. Tu vas voir, aussitôt que tu fais ça, je te jure, il va sauter minimum deux minutes et il va changer d'avis. Pourtant, quand tu es toujours là, il lui dit, arrête de sauter, arrête de crier, arrête de courir. Le mot arrête là. Quand tu dis ça à un enfant, à plusieurs reprises, lui, il entend, cours. Le arrête, il n'entend pas. C'est juste le mot de fin. Cours, crie, saute. Parfois, essaie d'ignorer les enfants. Essayez de les ignorer. Les ignorer, bien sûr, mais en vérifiant, en te rassurant que l'environnement est sécuritaire. Si ton enfant décide de sauter sur les chaises au salon, ce n'est pas grave. Pousse la table, mets-le loin de lui. Enlève les objets dangereux. Si tu rends compte que ton enfant aime ça sauter, rassuris-toi que tu as un tapis sur le sol de telle sorte que s'il tombe, ça ne va pas être très grave. Vérifie qu'il saute juste sur les chaises sans essayer de traverser de l'autre bord. Essaie de lâcher prise par moment. Tu vas voir, au bout de 2-3 minutes, là, il va arrêter. Il va arrêter. Moi, je dis avec ce que j'ai vu avec mes enfants. Plus tu mets des limites, plus tu essaies de lui dire non, 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 non. Plus il en fait. Fait qu'arrête d'être un parent parfait. Ça n'existe pas. La deuxième chose que tu dois mettre en pratique, c'est vraiment faire confiance à ton enfant. Faites confiance à vos enfants. Je vous dis, nos enfants sont capables. Ils sont capables de faire des bonnes choses. Ils sont capables de prendre des bonnes décisions. Il faut juste leur donner des ressources. Il faut juste leur faire confiance. Tu as deux enfants à la maison. Ils sont en train de se discuter pour un jouet. Attends. N'interviens pas tout de suite. Tant que tu ne vois pas qu'il y a... Toujours, comme je dis, rassure-toi que la santé et la sécurité de l'enfant soient comblés. Aussitôt que les deux éléments sont mis en place. Laisse faire. Observe-les. Tu vas voir. Ils vont se chicaner. Ils vont trouver. Ils vont essayer de se discuter. À la fin, ils vont trouver un moyen d'entendre. Bien sûr, si tu vois que ça met beaucoup plus de temps, oui, tu dois intervenir. Mais ce que je dis, je ne dis pas de ne pas intervenir. Ce que je dis, c'est que tu dois vraiment essayer de lâcher prise. Ne pas intervenir à la moindre dispute. Bien sûr, si ces deux enfants en âge un état trop éloigné, mettons un enfant de 5 ans qui est en train de se discuter avec un enfant de 1 an au point de l'eau poussée, au point de... Ça, tu dois intervenir. Ou encore, les deux enfants qui sont très rapprochés dont le plus vieux ne maîtrise pas vraiment comment réagir avec son plus petit ou bien il a tendance à le griffer. Ça, tu dois intervenir. Mais si ces deux enfants qui sont en train de jouer, ils sont en train de se discuter un jouet. Observe-les. essaie de voir. Essaie de voir s'ils ne sont pas capables de trouver une solution une, deux, trois minutes avant d'intervenir. Pas que dès que tu entends un cri, tu cours, tu viens intervenir. Non. Faites confiance à vos enfants. Ton enfant décide que ce matin, il veut se laver tout seul. Laisse-le faire. Il va se laver aujourd'hui. Il va oublier de laver ses oreilles. Il va oublier de laver ses pieds. C'est pas grave. Tu les laisses un moment faire et après tu viens, tu l'aides et puis tu auras limité tes combats. Moi, je vais prendre les armes sur mon fils. Il a un an et demi. Je dirais, il est né en juin. Il a quoi? 18, pas 18 mois, 20 mois. Mais si je vous dis qu'il se lave seul, c'est drôle. Moi-même, au début, je n'y croyais pas. Il se lave seul. J'offre l'eau. Je vérifie que la température est correcte. Je lui donne le... C'est pas que je mets l'eau dans le bain. Non, c'est vraiment la douche avec la couronne. J'offre l'eau. Je vérifie la température. Je lui donne la couronne et je ferme la porte. Bien sûr, je ne sors pas de la douche. Je suis à côté. Je m'occupe de son petit frère parce que le soir, quand on fait la routine, je m'occupe de son petit frère. Pendant ce temps, lui, il se lave seul. Il va se laver le temps que je débarbouche son frère. Le temps que je lave son frère, je l'habille. Et puis, je viens après. Quand je viens là, il ne va pas se discuter avec moi parce qu'il a eu son temps. Quand j'arrive, lui-même, il me dit, on ferme l'eau. Je ferme l'eau. Là, je vais prendre le savon. Je vais l'aider à le frotter tout le corps. Et puis, hop, on a fini. Pourtant, tu vas rester là à te discuter avec lui. Non, 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 je vais te laver. Non, tu n'es pas capable. Non, non, ce n'est pas une bonne idée. Faites confiance à vos enfants. Ils ont des capacités que vous-même, que vous-même, vous ne connaissez pas. Faites leur juste confiance. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Vous allez voir que les choses vont changer. Faites confiance à vos enfants. La troisième chose que tu dois mettre en pratique si tu veux favoriser une bonne relation positive à ton enfant. C'est de donner du temps. Donnez-leur du temps d'apprentissage. On le demande tellement trop. Un enfant à deux ans, on veut qu'il soit capable de parler, qu'il soit capable de manger seul, qu'il ne pleure pas quand il veut qu'on le porte. Il ne doit pas vouloir qu'on le porte. Il doit marcher. Il doit... Non! Ce sont des enfants. C'est un enfant. Laissez-les. Laissez-les. Donnez-leur du temps. Donne-leur du temps d'apprentissage. Tu as un enfant qui... Tu veux l'apprendre à colorier. Tu veux le montrer comment colorier. Lui, il ne veut pas suivre ton colorier. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas colorier. Non, c'est juste parce qu'il se rend compte que tu es en train de lui mettre de la pression. Sors les crayons. Donne-lui les crayons. Sors les feuilles. Donne-lui les feuilles. Laisse-le assis. Il va jouer à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Après, il va essayer de voir que ça colorie. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, élève les pages blanches. Au départ, tu donnes une page blanche. Ensuite, donne-leur une page avec des dessins. Tu vas voir, au fur et à mesure, il va comprendre qu'on colorie, on colorie. Mais si tu es là, assis, tu es dans le crayon, tu veux qu'il colorie, colorie ici, colorie ici. Non, 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 tu es en train de le braquer. Plus tu fais ça à un enfant, plus il se met en mode défense, il ne veut plus réagir. Donne-leur du temps d'apprentissage. Un enfant qui est en train de manger, il mange avec ses mains, il mange avec la queue. Ce n'est pas grave. Laisse-le manger avec les mains. Ça lui permet de découvrir les textures. Ça lui permet de travailler la motricité fine. Au fur et à mesure, tu vas voir, à 5 ans, ton enfant ne mangera plus avec les mains. Moi, je peux te confirmer ça. Sauf si c'est un enfant qui a un diagnostic. Quand il dit un diagnostic, c'est un enfant qui est autiste, un enfant qui est malade, un enfant qui a une difficulté d'apprendre ça. Mais un enfant, dans tous les sens du terme, à 5 ans, ton enfant ne mangera plus avec les mains. Oui, il y a des enfants qui mangent avec la cuillère à 1 an. Mais chaque enfant est unique. Laisse le temps d'apprentissage à ton enfant. Laisse-le vraiment aller à ton rythme tout en l'accompagnant. Pose les règles et les limites, mais laisse le temps d'apprentissage à ton enfant. La quatrième chose à mettre en pratique. Ça, c'est la chose la plus, je trouve que c'est la chose parfois la plus difficile pour les parents. En tout cas, avec ce que moi j'observe, c'est la chose la plus difficile pour les parents. Encouragez vos enfants. Encouragez vos enfants. C'est très important. Dès le bas âge, apprenez vos enfants les bons mots. Soyez fiers de les petites réussites. Célébrez-les comme si c'était une grosse victoire. Oui, c'est une grosse victoire. Apprenez à encourager vos enfants. Moi, je vais tout prendre l'exemple sur moi. Parfois, il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi à chaque fois qu'ils font ça, tu dis bravo, pourquoi tu dis toujours merci? Pourquoi quand tu le parles, tu dis s'il vous plaît? Toi, tu penses que si tu ne dis pas ça, il va prendre ça à force de répéter, à force de lui dire, c'est comme ça que ça vient, c'est comme ça qu'il transmet ça. Moi, j'ai mon plus vieux qui dit à son petit frère bravo, ma nono. Bravo! Il est capable de savoir quand son frère boit son biberon jusqu'à ce qu'il finit, il dit bravo. Même quand il prend un objet, il donne à son frère, quand il donne, il dit merci parce que c'est ce que moi je lui transmets. Je lui ai appris quand moi je lui donne un jouet, je dis tiens et puis moi, je dis merci. Maintenant, il est capable de dire merci, maman. Apprenez à encourager vos enfants. Quand un enfant fait quelque chose, il dit bravo. ce n'est pas... C'est un tout petit dit bravo. Encouragez-le. Ça permet de développer la confiance en soi. Ça permet de travailler l'enfant. L'enfant, il prend confiance en lui. L'enfant apprend des bonnes valeurs qu'il pourra transmettre après. Faites l'effort d'encourager vos enfants. Je vois tellement des parents qui n'encouragent pas leurs enfants. Je ne juge pas. Mais vraiment, faites un effort. Arrêtez de vous focaliser sur les choses négatives que vos enfants font. Non. Concentrez-vous sur les choses positives. Ton enfant est en train de manger. Il prend une bouchée avec la cuillère. Il prend l'autre avec la main. Fais la remarque sur la bouchée qu'il a prise avec la cuillère. Ne fais pas la remarque que tu es en train de manger avec... Non. Bravo. Tu as mangé. J'ai vu. Tu as mangé avec la cuillère tout à l'heure. Tu vas voir que le mot là va le faire ramasser encore avec la cuillère pour manger. Ton enfant est en train de jouer. Il lance les objets. À un moment donné, il ramasse. Focalise-toi sur l'action de ramasser. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, il va mettre ça en pratique. C'est vraiment important de penser à encourager vos enfants. ça commence dès le bas âge et ça doit continuer. Normalement, on doit m'encourager tout le monde autour de nous. Tout le monde autour de nous. Tu as quelqu'un qui te fait du bien, dis-le merci, encourage-le. Ça fait que la prochaine fois, il est capable de le refaire. La dernière chose que je vais citer, c'est de passer des moments en famille. Quand je dis des moments en famille, c'est des moments en famille. Ce n'est pas des moments les enfants devant la télé et les parents devant le téléphone. Non! Des moments en famille. Ça veut dire que si c'est la télé qu'on regarde, on met un film adapté aux enfants. Si vous avez plusieurs tranches d'âge, le film doit être adapté aux plus petits parce que les autres sont plus grands. Ce n'est pas grave. Ça, c'est pour les films en famille. Tout le monde doit être assis et en train de regarder. On commente, on parle du film. Soit on met la musique, tout le monde danse ensemble. Soit il y a tellement de choses que vous pouvez faire en famille. Des sorties en famille, prendre des vacances, aller au restaurant, aller prendre une marche. Quelque chose que vous faites ensemble avec les enfants. C'est vraiment important. Prends le temps de faire des activités avec tes enfants. Quand je dis en famille, ce n'est pas forcément, je ne parle pas forcément des parents d'un couple ou bien des parents qui sont mariés. Non, même si tu es maman monoparentale avec ton enfant, tu es capable de passer des bons moments avec tes enfants. Laissez la pression, laissez la course, laissez, oh non, j'ai tel rendez-vous, oh non, j'ai tel courriel que je n'ai pas répondu. Essaye par semaine. Par jour, peut-être, ça va être compliqué, mais par semaine, minimalement, par semaine, essayez d'avoir combler un 4 heures de temps en famille. Soit vous le faites quelques jours de la semaine, soit vous le faites un jour à la fin de semaine, mais le minimum, ça doit être 4 heures que tu consacres avec ton enfant. Que tu sois maman monoparentale, que tu sois seul avec ton enfant, que vous soyez en cours. Essayez de passer des moments en famille, c'est très important pour favoriser une relation positive avec tes enfants. C'est ça que les enfants vont se souvenir. Les grosses voitures, les gros habits de marque, les vêtements, les chaussures de marque que tu achètes à ton enfant, il ne va pas. Il ne connaît pas la valeur de ça, mais ton enfant restera, il va dire, ah, les dimanches, mon papa et moi, on partait souvent prendre une marche au parc. Tous les samedis, tous les vendredis soir, maman et moi, on partait se balader dans le centre commercial pour essayer de marcher, de voir les boutiques, de voir les... Ça, c'est les choses que vos enfants vont se souvenir. Papa me ramenait des gros Sars-Louis-Viton, des gros manteaux HM. Mais voilà qui fait la publicité même des marques ici, alors que je ne suis même pas réunimérée pour ça. Tout ça, c'est pour dire que pensez à passer des moments en famille avec vos enfants. C'est très important. C'est très, très important. Fait que c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce sont des conseils que tu vas pouvoir mettre en pratique. J'espère que les cinq astuces qu'on a citées aujourd'hui, tu utilises, tu as déjà utilisé au moins un, deux. mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est encore le moment de mettre ça en pratique. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501